dans toleka.net toleka.net merci mignes à Londres la Grande Routaine www.toleka.net voilà, vous allez brancher vous allez passer à Londres je reçois tout le monde vous n'avez même pas besoin d'avoir un appointment, vous venez seulement vous venez seulement vous toquez et puis on se voit que Dieu vous bénisse, je bénis beaucoup cette émission je bénis beaucoup le frère le frère Isaac, le frère Josué je bénis votre maison je bénis votre canal là où vous envoyez vos histoires c'est Yo Kani ou quoi que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse le travail que vous êtes en train de faire et toutes les bonnes choses je crois que vous irez loin vous allez grandir hein merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à vous on l'a vu chérie ok mon nom était au yo btm de l'op et sous ma copine à l'avisier au btl qui est népisa qui au bon mot il n'a pas de la w w des toiles capo en est là pour comme te m'a pas m'a dit oh non pas tout à l'heure parce que la taille c'est une sorte de voyager il va maman la clacanatole capo en est là mon account de citadipos et citas fouquet six mois sur la six j'ai qu'il moune ni osso non yossé zan Mon être en train de se retrouver avec lui. Mais on a dit qu'il est très bien. Quand il est complètement nélevé, c'est ça qu'on se dérange. Je me sens bien que si c'est comme ça, nous devons retourner. C'est aussi pas pour débarquer l'étoine. Et je pourrais pas les choses ça. Quand je vais l'on est ici, hésite de l'étoile, il y a un film, les gros pensent, les gros pensent. C'est pas pour débarquer les gens. nous ne pouvons pas nous dire que nos frères sont toujours les frères sont toujours sur la pointe rendez-vous sur www.tolekart.org Un leader qui se met au pouvoir, qui dit qu'il n'est pas un leader. Après la mort de Mobutu, on a vu qu'il n'y avait pas d'armée, n'est-ce pas ? On a vu qu'il n'y avait pas d'armée, n'est-ce pas ? On a vu qu'il n'y avait pas d'armée, n'est-ce pas ? Ce mouvement manquant d'encadrement, ce mouvement n'a pas la chance d'aller trop loin, commence à se perdre. Tu comprends ? Ce sont des nécessités. On ne peut pas faire une révolution quand on n'a pas de moyens. Ce sont des personnes qui peuvent être retournées à n'importe quel moment. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'eux ? Parce que dans la ville d'Afrique du Sud, où la vie est très difficile, les conditions sociales sont très difficiles, plus qu'au Congo, c'est ça le plus grand problème. Aujourd'hui, même si Kabilala, moi je vous dis la vérité, même si aujourd'hui il quitte le pouvoir, les Congolais ne seront pas capables, nous ne seront pas capables de construire le pays. On n'est pas prêts. Moi, je vais me poser la question. Est-ce que c'est Kabilala qui empêche que le Congolais, que nous sommes, que le Congo, maïka kawana, le plus congolais, qu'on prenne l'eau ? Où en sommes-nous avec l'affaire de Yatiti ? Tu sais Kabilala. Or, merci beaucoup, j'aimerais vous répondre sur cela. J'ai dit ici que le Congo... Télé ouverte avec la production d'Isaac Mabaka Landou, number one. Jervain Poggi, n'est pas London, à l'idée qu'il y a beaucoup, n'est pas Bruxelles. J'aimerais que je ne veux pas que diriger, c'est un pays qui n'est pas un pays. Elle vaut un pays où j'ai l'appelé. Donc, beaucoup d'autres. J'ai un pays où j'ai l'appelé, j'ai un pays qui a l'appelé. J'ai aimé un pays où j'ai l'appelé. Tout ça ici, je ne suis pas bien pour ça. Vous n'appeliez pas. Si on m'a dit, c'est un pays qui est d'un pays qui est un pays. babi au bon contact et mouton au contact des alas pour et puis s'appuie nos suites qui détruit le congo qui est en train de détruire le congo ou bien qui est à la base de la destruction du congo c'est à vous de découvrir avec cette interview avec l'intervention du monsieur qu'on va recevoir ici moi j'ai rien à dire au dessus il faut suivre on est là pour vous informer et former la population à suivre bonjour papa bonjour je connais pas votre nom c'est carmel la lumière qui beaucoup c'est carmel la lumière merci beaucoup carmel la lumière je pense qu'il y aura beaucoup de lumière aussi pour la nation congolaise et votre nom c'est je m'appelle prince moudeké j'ai fait partie des mouvements vision de restauration pour le congo vision pour la restauration congolais par rapport à cela j'ai voulu savoir votre opinion au combat du gouvernement à la gouvernance qui est liée à la gouvernance congolaise tu voudrais poser la question pour savoir votre opinion opinion concernant le mouvement des combattants votre opinion par rapport au combat à la gouvernance congolaise voilà mon opinion par rapport à la gouvernance congolaise à comment j'ai juge le gouvernement actuel ok or je vais donner mon point de vie je ne vais pas aller par quatre chemins or selon moi je ne pense pas qu'après 13 ans un gouvernement soit incapable d'avoir une armée républicaine après 13 ans voilà c'est mon premier constat donc je prends ce gouvernement du responsable du fait qu'après 13 ans qu'on soit obligé d'être soutenu protégé par les armées étrangères voilà tu as de prèves que notre pays après 13 ans du gouvernance n'a pas une armée absolument après 13 ans comme expliquez vous la présence de la monisco chez nous si on avait une armée régulière une armée républicaine on n'aura pas besoin de la communauté internationale de la monisco est ce que c'est seulement la rdc qui a la présence de la monisco en place on regarde à bras à vie il ya la monique il ya la monisco mais c'est sous appelé sur un autre titre on voit au niveau des gabans on voit à la côte du voire jusqu'à présent la monisco est entrée là il ya la plupart de pays d'afrique où il ya la présence de monisco ouais bien sûr la monisco se trouve un peu partout c'est un système que le pouvoir après la colonisation le pouvoir impérialiste implique dans tout le pays où il ya des ressources c'est vrai mais pourquoi pas les moniscos au nigéria pourquoi pas les moniscos l'afro du sud voilà ok merci beaucoup papa je me reste à voir votre avis par rapport à la guerre de l'est parce que à tout moment on attend le m23 en tant qu'ils occupent plus tôt le est de la république et puis à un moment donné on le déguerre puis il retourne encore c'est comme s'il ya comme on dit à lingala les mapathe est ce qui est votre avis par rapport à cela bon évidemment on nous apprend aujourd'hui d'abord que le m23 ont quitté le congo ont été défaits on nous apprend aujourd'hui la victoire de la fleur d'essai contre le m23 mais revenons d'abord à la genèse n'est ce pas puisque le m23 c'est l'enfant qui est venu de scène de paix et nous savons que les scènes de paix c'est aussi l'enfant qui est venu de l'alliance 1 alors en fin de compte l'alliance qui est venu avec laurent kabila et qui plus tard après la mort de laurent kabila nous sommes allés aux négociations des négociations sont sortis la scène de paix n'est ce pas qui était un mouvement rébelle et ce mouvement rébelle que plus tard a été intégré devait être intégré au congo mais curieusement qu'ils n'ont été intégrés que dans le nord qui vous pourquoi seulement le nord qui vous parce que plus tard c'est pour moi rebelle prendront des armes et nous avions connu le m23 le m23 vient de la scène de paix aujourd'hui on demande au gouvernement d'intégrer les gens de m23 dans le gouvernement dans les institutions mais c'est qu'est ce qui passait avec le cn de paix tout ceci moi j'aimerais être un peu clair là pour ne pas aller par quatre chemins tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui c'est les résultats que nous avions créé nous mêmes en tant que congolais par l'absence de leadership responsable on n'aura même pas besoin de de la libération qui vient du rwanda si le jour qu'on avait conclu le réglementation qui sont venus de la conférence souveraine si les résolutions de la conférence souveraine avait été respectée on n'aurait pas besoin d'un 23 on n'aurait pas besoin de 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 la libération au congo par les rwandais c'est puisque nous mêmes on n'a pas compris à préparer le pays au changement c'est puisque nous mêmes on n'a pas compris à préparer le pays d'abord à la successivité vous comprenez nous sommes une nation qui est en crise d'un leadership on n'a pas un leadership responsable un leadership qui comprend à préparer l'avenir d'une nation c'est ça le plus grand problème ok on n'a pas une leadership capable de préparer l'avenir d'une nation par rapport au rapport à tout cela à votre réponse et à votre avis tu peux nous dire qu'est ce qui est à la cause de la guerre de l'est je vais vous dire ceci ce qui est à la base de la guerre de l'est et bien c'est l'exploitation des ressources du congo d'abord ça fondamentalement c'est ça n'a pas cette question n'a pas qu'on a eu à la télévision je pense qu'il faut s'attendre que moi et bien c'est à la base de la guerre de l'est ce qui est à la base de la gare sur le congolais pour ravir le bien c'est clair j'ai dit si moi je parle de quelqu'un de l'extérieur le problème du congo c'est quoi je ne parle pas ici en tant qu'un politiciens je parle en tant qu'un ancien et j'aimerais que ce que j'ai dit que yéa yoka yéa yoka yéa yoka le plus grand problème que nous avons c'est l'inconscience nous sommes un peuple qui avait été aimé par dieu dieu nous a donné les richesses du monde et chez nous pas pour que nous devenons des irresponsables le problème c'est que nous n'avons pas su canaliser cette richesse on n'a pas su encadrer gérer cette richesse c'est ça le plus grand problème ok vous avez quand vous avez une richesse et vous de votre maison quelle est la première préoccupation c'est la protection de la maison c'est la protection de la maison mais comment voulez-vous qu'un pays comme le congo depuis les années 70 l'armée nationale républicaine avait été négligé ce qui fait que les frontières n'existe pas mobuto d'abord a commencé par détruire l'armée nationale pour protéger la dsp et cette fragilisation a fait que le pays était devenu pas soir sans oublier qu'à l'intérieur du pays il avait de de minéraux il y avait des ressources qui pouvaient jalouser n'importe qui c'est ces ressources qui ont attiré n'importe qui même si les rwandais n'étaient pas venus chez nous n'importe qui venait chez nous puisqu'il n'y a pas de protection n'est pas c'est ça le problème on dira dans toutes les façons on n'était pas capable de gérer notre richesse c'est la faute aux congolais eux-mêmes avant qu'on retourne chez les étrangers on retourne au gouvernement chez la population eux-mêmes quand le pays est en est en guerre papa disons nous que c'est la population eux-mêmes qui doivent aller pour soutenir son pays avant que la police ou l'armée puissent intervenir aussi on a vu ça le cas même avec la cour du voire pendant la guerre de pendant les élections entre alassane ouattara et laurent bagbo en 2000 en 2011 la population qui a ou qui ont pris la place qui s'y sont levés dans la ville d'abidjan pourquoi pas aussi aux congolais et même de se lever pour combattre les rebelles avant que l'armée l'armée au plus sur le combat ta question est bien posée je crois que vous nous vous me parlez dans un contexte de la révolution populaire vous savez que la révolution populaire n'est pas un fait d'hasard notre peuple n'avait pas été préparé pour la révolution pendant très longtemps c'était un peuple qui a été mis sous conditionnement j'aimerais dire ceci si le congo est par terre c'est d'abord le congolais en tant que peuple qu'on a détruit on a commencé d'abord par détruire le peuple d'affaiblir le peuple on a renforcé le chômage on a détruit d'abord toutes les infrastructures du travail qui a détruit le congolais je dis ceci je répète encore que le problème du congo ne commence pas de l'extérieur c'est la mauvaise leadership de congolais le congo est un pays qui n'a pas eu de bons leaders un leader qui se met au pouvoir qui dit qu'il n'est pas un leader un vrai leader c'est lui qui se met au pouvoir il prépare sa succession puisque ce n'est pas lui qui compte c'est la nation qu'il compte il vient servir la nation il doit savoir qu'il doit mourir même si on ne fait pas un coup d'état mais de maladie naturelle mais le jeu que tu meurs qu'est ce que tu laisses tu n'as pas préparé ta relève ce n'est pas ça un bon leader un véritable leader c'est quelqu'un qui a tiré de pouvoir il prépare le structure du pays pour que le jeu qui n'est plus au pouvoir quelqu'un d'autre peut continuer et les pays subsiste voilà on n'a pas eu ce type de leader là après la mort de boboutou on a vu qu'il n'avait pas d'armée n'est ce pas la diaspora contre elle les artistes congolais très bonne question j'aimerais être impartial je pense que le mouvement de la diaspora que le mouvement de la masse qu'on appelle le combattant un mouvement spontané d'un congolais digne du pays qui prend conscience que sa nation est en train de se noyer que sa nation est en train de périr c'est à ce moment là que le petit peuple la masse qu'on appelle le combattant se sont mis debout c'est un mouvement spontané de conscience normalement ce n'est pas le combattant ou le petit qui devait se mettre debout ce mouvement devait être préparé par l'élite ce sont les hommes politiques qui devraient absolument amener le peuple à la révolution au congo ce n'est pas le cas et ce sont les hommes d'église qui devaient donner la conscience de la libération au peuple pour le haut congo ce n'est pas le cas et les hommes politiques et les leaderships religieux tous ils bouffent l'argent du contribuable et il laisse les gens qu'ils ont porté au pouvoir sur leur propre sort les mouvements des combattants est un mouvement des masses un mouvement spontané naturel d'un peuple soucié de protéger les destins de son pays ils ont pris position pour le destin du congo malheureusement ce mouvement mon cas d'encadrement vous comprenez mon cas d'encadrement ce mouvement n'a pas n'a pas la chance d'aller trop loin commence à se perdre à se perdre dans la perversion pourquoi par manque d'encadrement dans toutes les grandes révolutions qui sont les révolutions qui a commencé en france la révolution française avait été préparée par une élite française consciente dans l'âge de lumière la révolution islamique que vous avez vu en libye qu'on a vu en egypte ou en tunisie a été préparé et encadré la religion tunisienne a été encadré par une base spirituelle par là par les églises par la religion islamique promener ce qui manque à la révolution congolaise c'est une base d'encadrement politico spirituel puisque sans encadrement il n'y a pas d'idéologie et sans idéologie ont fait une guerre contre semaine voilà ok merci beaucoup vous avez dit le combattant il n'y a pas l'encadrement c'est une mouvement de masse il n'y a pas l'encadrement par rapport à cela quel le conseil que tu donneras à nos frères congolais sœurs congolaises qui qu'on appelle aujourd'hui combattant vivant à l'extérieur du congo ils n'ont pas l'encadrement en tant qu'ancien doyen du pays le congo quel est votre conseil par rapport à elle moi je pense que le conseil que j'aimerais donner c'est à l'élite congolaise puisque dans chaque communauté il ya une élite une élite c'est à le privilégié qui ont une certaine dimension de conscience une certaine intelligence et une position sociale vous comprenez donc je parle de l'élite intellectuelle l'élite qui est ici le médecin les ingénieurs et ceux qui sont dans le onji c'est à eux d'organiser une structure d'encadrement aux combattants pourquoi j'ai dit cela le combattant comme j'ai dit c'est un mouvement de spontanéité et ce sont des nécessités tu comprends ce sont des nécessités on ne peut pas faire une révolution quand on n'a pas de moyens ce sont des personnes qui peuvent être retourné à n'importe quel moment qu'est ce que vous voulez attendre d'eux puisque dans la ville d'afrique du sud où la vie est très difficile les conditions sociales sont très difficiles plus qu'au congo vous voulez que ces gens-là puissent être fidèles à l'air idéal c'est très impossible ils vont jouer double jeu vous comprenez pourquoi puisqu'ils sont dans la nécessité de la survie tous les deux minutes ils ont sous pression sociale et c'est pas vous mais qu'est ce que vous voulez attendre des gens pareil ce sont des gens qui sont en dehors de ces situations là l'élite qui ont le moyen qui devait constituer une structure pour soutenir le combat et mettre sur pied une école idéologique où on doit former les combattants pour qu'ils comprennent ils combattent quoi ok merci beaucoup le combattant doit être réformé en fin de comprendre et d'empréhender quels sont le combat où ils sont en train de faire ou d'amener merci beaucoup à papa juste une dernière petite question voilà où en sommes nous avec l'affaire des yachiti tu sais qu'il dit or merci beaucoup j'aimerais vous répondre sur cela j'ai dit ici que le congo a une crise d'hommes quand je parle d'une crise d'hommes je parlais de l'absence des leaderships visionnaires je sais pas c'est un problème de destin ou quoi le plus grand problème que nous avons c'est que ce n'est pas que les deux n'ont pas donné de bons leaders dieu a donné au congo des vrais leaders j'aimerais que c'est ceci que je dise soit pour vous aussi pour le faire aussi dieu a donné au congo des vrais leaders vous rappelez dès les années 60 nos pères d'indépendance les pionniers de l'indépendance ces gens là qui étaient un groupe des nationalistes ce sont ces jours que le peuple avait d'abord élu aux élections cette élite nationaliste que dieu a donné au congo qui avait cette conscience nationaliste pourquoi parce qu'ils avaient une racine nationaliste du fait qu'ils faisaient partie de la conscience negros africaine ils faisaient partie de la conscience de la libération de l'afrique ils faisaient partie ils avaient une racine panafricaine tu comprends alors ces gens là avaient une conscience nationaliste tellement suffisante et ils étaient voués à travailler pour le bien du pays malheureusement après leur élection leur gouvernement fut renversé il ya eu un coup d'état et ce coup d'état nous a rendu un mauvais service pourquoi après ce coup d'état l'objectif de belges était de détruire et d'empêcher aux congolais d'avoir une élite nationaliste après ce coup d'état on a remplacé ces gens par une frange d'hommes le groupe d'un binza ces gens qui ont pris le pouvoir après n'étaient pas préparés à construire le congo ce sont ces gens là qui travailleraient pour l'intérêt de l'occident qui ont eu le temps alors d'asseoir leur système politique ils ont eu le temps d'asseoir leur conscience sociale ce sont ces gens qui ont produit toute une génération d'inconscients vous comprenez parce que le mpr n'était pas seulement un parti politique c'est un mouvement de conscience et leur vision c'était l'inversion des valeurs les impères a mis sur pied toute une structure négative et ils ont créé un type de politiciens que nous vivons aujourd'hui qui travaille pour la c'est cette mentalité là qui a animé la classe politique congolaise les gens qui ont créé des structures renversées pour permettre que nous soyons envahis c'est la mauvaise politique c'est ce sont ces mauvais leaders là qui ont préparé le pays à ne pas avoir une structure de protection et à être fragilisé le congo est malade de son leadership politique c'est ça le plus grand problème aujourd'hui même si kabila là moi je veux la vérité même si aujourd'hui ils quittent le pouvoir les congolais ne seront pas capables nous ne sont pas capables de construire le pays on n'est pas prêt moi je me pose la question est ce que c'est kabila qui empêche que le congolais que nous sommes que le congo maï kakawana et baliwana le frère congola qu'on prenne l'eau potable qu'on amène dans tous les métiers congolais c'est kabila qui a empêché ça ça a commencé avec kabila ça fait trop longtemps nous avons le barrage d'ing mais ce barrage alimente le congo brasa jour et nuit au congo brasa il n'y a pas de coupure de courant mais là où là il y a la coupure du courant papa moi je vous en faut parce que avant d'être en afrique du site je venais déjà habité là bas il ya aussi la coupure du courant il ya d'autres quartiers où il n'y a pas l'électricité merci beaucoup de votre rectification mais ce que je voulais vous dire ceci je préfère faire une politique positive des responsabilités n'est ce pas ok vous savez que le barrage d'ing a n'alimente pas c'est ma présavile s'alimenter beaucoup de pays n'est ce pas mais normalement nous qui soit la source nous devons être capable d'abord d'avoir le courant chez nous du matin soir aujourd'hui au congo même dans les maisons des autorités ils ont des groupes électrogène vous comprenez c'est une responsabilité vous voulez me dire que c'est kabila qui a commencé avec ça tu n'as pas si tu veux franchir seulement pour la loi en zambie d'accès mali savanna regarde l'administration qui se trouve à cause mal et ça regarde c'est lui qui se trouve en zambie qu'un colomb est pas la biseau on vous demande mais votre 4,4 ténéos ya ya bataille à bataille si tu donnes toutes les cartes deux à fond n'a la coli a yo on te douce fait quand il ya tous les documents qu'on te demande tu deviens juste fait tu comprends ça c'est une mentalité de l'administration congolaise mais va en zambie quand tu arrives en zambie du tout que l'administration est en place la nation c'est l'administration le mal du congo c'est l'absence de l'administration c'est ça le mal du congo c'est ce qui fait que nous sommes par terre voilà la vérité en tant que doyen on est arrivé presque à la fin de notre mission en tant que doyen congolais on n'a pas une bonne administration au congo mais quel un petit conseil que tu donnera à ce qu'on voit aujourd'hui en place au pays au gouvernement merci le conseil que j'aimerais donner à la nation congolaise est celle ci mon analyse de toute la situation du congo démontre encore le problème du congo c'est une crise d'hommes quand je parle de l'homme je parle de l'homme congolais je parle de l'homme congolais en tant qu'être humain avant de prétendre d'abord de valeurs politiques nous devrions le congolais que nous sommes nous devrions d'abord et gagner la société des humains avant de prétendre les valeurs politiques nous devrions d'abord regagner la société des humains être capable de s'organiser comme tous les humains ça veut dire être capable d'une intelligence collective un exemple que j'ai donné très simple ceci vous trouverez dans chaque pays ici en afrique du sud vous allez trouver toutes les communautés existent les angolais ont une communauté ici les sénégalais ont une communauté ici les nigériens ont une communauté ici sauf le congolais n'ont pas des communautés et vous verrez ça partout en france à londres partout ils sont divisés ils n'ont pas de communauté voilà d'abord la soude de notre problème si nous sommes incapables de constituer une communauté comment est-ce que nous serons capables de développer une intelligence pour devenir une nation si nous sommes pas capables de nous organiser dans la dimension d'une communauté comment nous serons capables de nous organiser dans la dimension d'une nation voilà pourquoi je voulais dire que nous devons d'abord regagner la société des humains apprendre ce que les autres communautés les autres les autres peuples possèdent que nous n'avons pas une fois que nous serons au même point d'égalité et il ya une capacité d'organisation dans le plein de communautés nous deviendrons d'abord une communauté existante à partir de là nous pourrons commencer maintenant une révolution politique premier concerne un peu si yangoana puisque si la viande est pourrie les mouches viennent les prômes du congo ce n'est pas d'abord à l'extérieur les problèmes du congo c'est à l'intérieur c'est d'abord le congolais lui-même je prône une renaissance de l'homme congolais l'homme congolais doit renaître des nouveaux nous devons renaître dans une nouvelle conscience un changement de mentalité c'est là que le changement commencera même si aujourd'hui kabila quitte le pouvoir mais si nous n'avons pas encore changé dans deux domaines colline ambo carabisson colline à un tribus au il n'y a rien qui changera parce que la mentalité du congolais c'est quoi il veut que ça soit lui-même qui réussit les sciences du bonheur communautaire il n'en a pas kaka yomoko a tombou a ni la katika qui a multitude comme étant celui qui a réussi les autres s'agénient devant lui c'est ça les congolais pendant que les autres peuples sont différents ils travaillent pour les besoins pour le bonheur communautaire regarde les éthiopiens au outil moussika n'a qu'on a eu à yawa a coûté une communauté en place parce qu'on pense à la structure il y a épanouissement tout va avoir pour qu'ils puissent épanouir mais c'est pas comme les congolais les congolais même si tu as ta petite boutique à côté c'est lui qui va tout faire pour renverser de boutique là bozanga le problème que nous avons ces cellules là il n'y a pas d'amour entre nous on n'a pas le sens du bonheur communautaire on n'a que le sens de l'égoïsme et de l'éco-centrisme c'est ça qui détruit notre peuple quittons cet esprit là et le congo sera bâti jeden Photon qui entoure bon c'est élo stacked qu'il faut recevoir que privilitude il fautises dansérique ou j'ai laissé au cours de la vie je te le dis et je te le dis merci beaucoup merci beaucoup ici ya tous les cas pour n'être bon landy de boyokki nous m'occuper quitté boi kango mais gabi n'ex et alli et j'alli et koya pbbi non et si t'es en délai koya bon comprenne kabi n'a moko merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivi et ben on dit toujours notre rendez vous que vous connaissez avec et carmela lumière ce qui est clair qu'est ce qui est clair n'a pas mis quoi chanma merci beaucoup à tout le monde je dis encore remercie je remercie tout le monde et balobi famille ilouba d'un qui beaucoup pas vivent à quibokos qui salue le producteur les sponsors officiels de cette maison qu'on appelle email image de isaac mabaka qui fait les 10 ans vous fils toko qui est le sponsor officiel étoile de star avec anita tako suivez d'abord ces images et nous nous retrouvons tout juste après avec vous chap chap m m m m m m m Musique Maquette pour DVD, CD et cassette, calendrier, création logo, website, web design, carte d'éveil, photo mariage, anniversaire et conférence. Graphique design. image la montre on fait ça à moi Lise à la quitte, il mène il m'aiment dans le monde il m'aiment dans le monde j'ai le mieux number one caractère je ne suis pas en fait ahahah pourquoi ça a bien nous m'aiment que je suis je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501 Pasteur Francis Lola Sous-titrage ST' 501